je sais pas s'il a bété là bon allez c'est parti nous sommes blues c'est parti je sais pas trop quand ça discute autant ah mais de toute façon la draft elle est déjà faite elle est déjà faite ça va alors mais justement si ça discute autant alors que la draft elle est déjà faite ça se dit ouais putain pourquoi t'as pigside je suis horrifié oh le scarner le scarner j'en tremble le scarner frère j'en tremble de cette bête le scarner en staloc on se pose pas de questions ma gueule oh putain le scarner frère on voit une musique de draft j'ai qu'il en attendant j'aime bien avoir une petite musique pendant la draft c'est vrai qu'il y a la tristoon qui est qui est passée outre du coup on aurait pu lock cette tristana aussi pour le frère voladi le frère voladi très bonne tristana en plus qu'est-ce qu'on va lock est-ce qu'on l'envoie en jungle ce scarner est-ce qu'on l'envoie en top lane ce scarner je crois que c'est un peu mieux au top un peu mieux au top après ça dépend de ce qu'on a décidé de jouer tout simplement c'est pas sourire mon lien caïsa caïsa ça marche bien en ce moment sûrement un otillus avec sûrement un otillus et on garde le flex carner jungle top réel aussi peut-être peut-être bien on est contre tristana c'est juani donc il n'y a pas vraiment de réponse carré on peut prendre la mid lane aussi c'est peut-être une caïsa mid je ne crois pas que ce soit faux contre trist non je ne pense pas que c'est fort la vaille donc le scarner est top le scarner est top ok au moins on peut hard engage il va falloir bien combiner aussi avec les supports parce que là s'il ban s'il ban nautilus réel on va être un peu en galère mais s'il pique nautilus ou réel et qu'il ban le deuxième qui c'est mon filien le atrox pour match ce scarner bon ça va ouais je pense je peux le tuer et tout de toute façon en fait scarner tu sais qu'on l'a tellement peu vu frère tiens c'est trop trop fort non non je sais que c'est trop trop fort mais on l'a tellement peu vu que bah je connais pas les matchups frère tout simplement c'est qu'on en bat tout le monde frère voilà le matchup ok carré alors tiens qu'est-ce qu'on va piquer les mecs chic in je sais pas où il est le chic peut-être il a envie de chill et de regarder le match sur la télé frère je pourrais le comprendre bon ça va de quoi encore qui la vaille c'est pour quoi c'est pour hard engage là c'est bien là de toute façon la vaille caissa scarner c'est magnifique pour l'instant qu'on sait pas parler de draft mes frères on est bien de fou là ouais 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 là je te jure qu'on est bien de fou ils ont une tristana on peut l'attraper les mecs qui parlent de draft et qui savent pas à quoi ça sert vaille je peux comprendre que vous aimez pas vaille mais vaille c'est pour quoi ? c'est pour engage les frères ah ouais caissa c'est bien surtout là surtout qu'il est contre ces joueurs donc il va pas pour se faire invade dans les premiers premiers camps c'est le problème de vaille en général c'est quand tu joues contre des jugglers agressifs là tu subis les premiers niveaux le notilus qui va être banni comme prévu ouais ils vont sûrement prendre cette réelle peut-être j'en sais rien parce que là il nous faut quelque chose pour matcher cette vaille je prenne la réelle pour aller ça je pense j'ai que de sourire frère Renata putain les gars on a tellement besoin de cette victoire j'ai la boule au ventre comme ce temps de demi-finale des playoffs elle est vitale de fou frère elle est vitale de fou comme ce temps de demi-finale des playoffs j'ai la boule au ventre la même frère varus varus ok très fort en lane il n'y a pas de dégâts magiques en face déjà scarner s'il est bien scarner full armor comment il le tue après Cristana ça tabasse les tanks je vous en supplie frère un truc carré les mecs un truc carré les frères réel c'est bien réel voilà c'est réel ou nautilus c'est réel ou nautilus nautilus c'est ban on va prendre réel c'est la limite on prend quoi ? mid je sais pas ce qu'on prend par contre on va prendre Harry un truc comme ça mais je pense que c'est Harry contre Cristana c'est nul mais on peut prendre tout en mid là Nico frère nique sa mère non ? non Nico là c'est pas ouf moi j'aime bien moi non c'est bien Yonez je trouve que c'est bien on a du lock là faut juste attaquer non mais j'avais oublié Yonez frère il faut un monocyble là Nico y'a pas besoin là juste un monocyble le Yone de Vladi la draft elle est parfaite là là on a juste à go in on peut comeback les games là c'est bon là y'a tout là là même si on est en retard on peut se battre Alistar ok Alistar ok Yonez pour Vladi Vladi j'aime pas trop on s'en foutre Vladi il y a un troc c'est tout c'est Johnny c'est tant que vite fait en plus on a Caïssa de toute façon on a Caïssa wesh Caïssa un peu les hybrides en vrai en ce moment dans tous les cas ils ont pas de front lane de fou là bah oui je vous en supplie elle a venu la mère j'aime pas parler de l'hélo et tout mais si vous êtes silver si vous êtes silver on ne parlait pas de draft j'en supplie les mecs à part quand c'est vraiment évident à part quand c'est vraiment évident j'en supplie les frères j'en supplie non voilà en fait y'en a ils écrivent n'importe quoi frère je suis plat 2 vas-y parle draft alors mais silver vous connaissez même pas vous me demandez ça sert à quoi ça sert à engage ma gueule y'a plein de teams qui piquent vaille frère y'a plein de teams qui piquent vaille mais on a pas d'ap Caïssa joue hybride y'a des dégâts magiques de toute façon dans la méta en ce moment y'a même plus de dégâts magiques frère et tout le monde s'en bat les couilles un peu un peu les gars un minimum frère non parce que vas-y un mec plat il a mis l'heure il a mis l'heure de jeu un plat c'est bon on peut lui accorder de par les draft miskin mais un silver de merde c'est bon mon frère à part que vraiment tu vois un truc tu dis ah non ça je connais c'est pas ouf ton otp et encore on peut même pas te l'accorder on peut te l'accorder mais frère les gars vous connaissez même pas les champions des fois frère vous connaissez même pas les champions les gars c'est interdit doucement 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 les frères après c'est le mot à la mode draft sans se rendre c'est vraiment le mot à la mode frère il est tellement à la mode ce mot tu perds une game c'est la draft frère ah frère des fois je dors j'entends la draft je me réveille frère je suis terrifié de la draft tout le temps maintenant frère frère elle est parfaite on a full go in full lock on a full cc on a des bonnes lanes allez les mecs tu coups de gueule sur les drafts les mecs tu coups de gueule oh putain vas-y toi va dormir c'est parti les mecs c'est parti une game cruciale dans la saison pour les deux équipes comme vous pouvez le voir les deux équipes sont en 2-4 et il y a un bon nombre d'équipes avec deux victoires ou une en dessous donc si on arrive à grab cette troisième victoire passer en 3-4 ça serait magnifique ça serait splendide pour la suite de la saison parce que ça nous qualifierait peut-être presque au playoff et peut-être que cette équipe pourrait se débloquer le cul un peu c'est ça qu'il faut là c'est playoff et c'est un peu mon playoff il n'y a que ça à faire ouais non non les gars je parle cru frère on doit se débloquer le cul frère le cul il est bouché attention par gamas on ne sait pas du voir mes frères je voyais comment ça sera avancé t'as vu mon frère il faut se débloquer le cul mais un peu le circo on va du voir ça y est frère comme je l'ai dit by by sassine sassine veille level 1 late invade et attention s'il vous plaît soyez un peu malin après ça il peut en faire là prend un chunk ouais je sais on défend je sais casse les couilles là en face c'est toi ouais ouais tranquille rien à dire les deux junglers qui starturent leur blue buff je vais me prendre une gorgie de dos frère je ne suis pas bien au queue vie frère magnifique les trois CS comment ça se fait pour toi matchup mid putain là on avait besoin de Chiki là c'est vraiment un expert je pense qu'il va souffrir au début attention passage niveau 2 il peut flash il va pas flash double combo ça fait chier non mais lui il commence à fermer sa gueule lui juste s'il vous plaît il s'est mis à côté du micro voilà il s'est mis à côté du micro et va faire que de crier frère carner j'adore ce perso magnifique ce creep oh le deuxième en plus j'en peux l'heure frère t'as combien de temps là ? j'ai eu égalité au cas où ? j'ai eu 2,39 j'ai un peu d'avance on n'aura pas à être pris au mid ni bot frère ok c'est bon je crois je crois voler c'est pas grave on lui met une belle traiha mais il a perdu le camp tout de même après il va topside lui du coup on sait jamais si on peut tuer bot s'il troll ouais il est magnifique on skarner open de toute façon c'est un open aussi frère ouais c'est un open au début c'est pas grave putain faut juste qu'on est sk non frère je crois qu'il va l'avoir avec le W toi là s'il était bot là ça aurait été bizarre mais il dit qu'il va top ça va au final on est bien frère en vrai il peut pas dive en face sinon on peut pas gank là ouais c'est normal qu'on se prenne autant la foudre en bot lane ils sont maintenant les trucs normal par normal on va juste gagner la game frère non pas autant je crois que c'est le shunt level 1 qui nous baisse parce qu'on perd la position et on perd quand même le combo niveau 2 quoi on perd quand même 100 200 hp sur les 2 c'est le double combo niveau 2 c'est tout non mais il doit pas combo mais bon vas-y il y a le double combo il y a aussi le niveau 1 attention closer il va tomber du sang là-dessus il va se prendre la plante en pleine face non c'est bon les gars c'est bon il va vous bait là il va vous bait on a pas la prise au mid bah ouais il a pas de z ok Kana j'en pleure I'm crying bro I'm crying bro I'm crying bro tu le veux s'il te plaît frère non c'est pas grave c'est pas grave mon frère je crois qu'il doit là bon trade bon trade y'a rien il y a la seige il y a la seige il va pas mourir de toute façon il y a une flash non il va se faire stun oh le Q3 le Q3 il va connecter il va mourir dommage pas grave pas grave putain du coup il aurait du commit sur son all-in mais il pouvait pas savoir qu'il y avait la seige après il perd rien peut-être qu'il le tue mais bon je tenais pas les cd de scarner je sais pas s'il avait les dégâts pour le finir le Q3 il fait pas beaucoup de cd après il perd pas de pierre et tout c'est pas si grave il perd pas d'xp dommage ce qu'il y a pas de creep t'es presque pas mort mais bon parce que là ça donne le kill à Atrox qui gère bien son match-up il arrive avec des tabis tabi versus tir vraiment on a reste de l'autre côté et Vladina c'est bien elle a aimé un petit chun qui va il a sa potion qui tourne t'as ma 4cs ouais je te jure c'est bien ce qu'il fait Vladina comme ce qu'il n'a que des match-up négatif H24 mais après là en fait c'est bien si on avait rattrapé Tristana ouais à partir du niveau 6 on va être prêt très bien après Vitalici les gars tout le split là même s'ils sont en 2-4 ils ont vraiment des bons early même contre les très fortes équipes en early ils sont tout le temps tout le temps tout le temps devant et après ils jettent les game ils vont l'acheter celle-là normalement il n'y a pas besoin de jeter on peut gagner sans qu'ils jettent là on va bien en forme pour closer on veut rush le niveau 6 double niveau 6 au mid si on arrive à cancel un buffer ou quoi il y a un monde on peut tuer nous on n'a rien à jeter ouais nous on a on jetterie en général les bots rendés qui vont le mettre bien dans son match-up jusqu'au prochain back là on n'a pas de level 6 sur closer encore car the upset qui strayed plutôt even on n'a pas qu'upset 400 Chlorima revient on est vus on a mon travail de vision la targamas qui bouge après il est vus aussi les noirs va travers le mur l'upset qui va venir void on va se battre hein ouais mais faut pas perdre trop de plate au bot en vrai il a pas trop de stuff le Varus il va prendre max de plate et encore je pense magnifique on a crash la wave au mid c'est bien hein ouais pour l'instant c'est carré on est 5 là faut les bait à fight les mecs faut vraiment les bait faut les bait à fight après là ils ont vu l'upset Photon il a pas de flash Photon il a pas de flash on traverse le mur avec ce scar oh merde le kill sur upset magnifique magnifique on a la calissa d'abord faut juste fight direct c'est bien ouais c'est ça c'est ça c'est quand je dis faut les bait à fight faut qu'ils faut leur donner envie de contester ces void grubs quoi parce que si on se montre direct attention il peut venir dans un deuxième temps on a bien compris et on va se tailler frère prenez votre seul et unique grub bel hectare gamas pas kill mange la plante devant eux non les gars c'est bon laissez leur voilà on a pris la décision de se barrer on a pris la décision de se barrer on a pas encore le niveau 6 sur la vaille on recule non ouais ça va c'est bien c'est joué au limite il a pris sa plante il s'est remis full life full mana car après derrière faut crash cette wave au top il y a le level 6 de Varus les gars faut faire gaffe après la wave elle est mal mis de full ouais c'est ça on est obligé de crash la wave et voilà le level 6 de Varus c'est cher hein la wave elle est trop mal mise on va prendre un chunk heureusement ils ont pas pu le combo direct avec le le alistar c'est bien fallait que ce soit upset qu'ils le prennent ce cul-ci il y a la wave on a closer mais il y a c'est assez joli il est vu closer il est vu après il semble qu'il est mort là je crois il y a pas de chivarus il a plus de combo fargamas qui va tomber on aurait peut-être pu faire un ouais je sais pas on aurait peut-être pu au lead si tu sué alistar avant je pense alistar en loli il meurt avec la vaille bah parce qu'il est niveau 5 tu mets Q auto ER one shot Kaysa là il y a l'ulti alistar du coup faut leave là maintenant ok il la cancel il a pas mode joué en vrai l'insas il meurt là ouais ouais l'insas il meurt c'est magnifique allez est-ce qu'on peut enchaîner closer qui va flash out Karzy qui va mourir closer survit closer survit double kill d'upset magnifique c'est bien très bien joué de la part de closer ouais closer il a fait le combo parfait pixel parfait bah j'arrive pas à parler mécaniquement parfait 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 j'ai besoin de tuer turner open il éteint hein je comprends rien ce qu'il fait mais il va reprendre son Q dans 4 secondes il va lui refaire pareil l'ulti après le Q2 oui c'est buffer c'est buffer il a son flash par rond il a son flash allez Vladdy un HP il a son flash ouais c'est pas grave on prend le flash oh dommage c'est bien on joue on joue ma gueule attention upset j'en supplie allez on style c'est l'aime c'est l'aime c'est l'aime il a son flash je sais frère laisse moi être paniqué quand même j'ai le droit frère non toi laisse nous 3 kills à moins que viens 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 il est like pink on prend la pink frère il vient de l'acheter il vient de l'acheter il a plus de pink il doit back pour acheter une pink nous il va pas mettre de vision quand tu sors de la base t'achètes une pink il va pas être content il va pas être content il a closer il a closer il a closer et du coup c'est l'insace qui a pris l'aggro grâce à ce move ouais et là Karzis il se dit hop là je vais finir le kill avec un E une auto et non il en manquait une deuxième mais closer il met un minuscule q spell pour recréer de la range très bien très bien c'est bien jouer closer magnifique magnifique on vole le bleu j'en pleure là je suis en train de voir on a volé le bleu ou pas je crois qu'il l'a eu bien sûr qu'on l'a volé frérot non il l'a eu il l'a eu c'est comme si on l'avait volé dans nos têtes le move d'y aller le move d'y aller c'est comme si on l'a volé 3-0 upset hein j'en tremble hein Keïssa en plus ça solo win hein dans cette draft là ouais il a pas de menace hein lui juste il follow il one shot Vladdy same CS contre Tristana aussi hein ouais faut en parler il est même mis un CS d'avance frérot quand il aura pris ces deux là avec un K non complètement K non qui se prendrait dans un CS déjà Huskid il a rien demandé donc c'est notre frère c'est un timing un peu difficile et on va passer le mur tranquille non il est noir Belek il est noir il est noir chef et il le comprend il le comprend il comprend que le là il va là il le voit pas mais il le comprend quand même c'est que ça freeze on va devoir TP est-ce qu'on TP irait pas sur ce Drake là on a Edward au bleu frère il y a pas de TP là ah il y a pas de TP je suis en haut on va leur donner ce deuxième Drake ok on aurait pu euh t'es pas sur un bon timing c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'ai envie de te dire t'es pas sur un bon timing Rien à foutre bon il faut premier c'est pour moi parce qu'on veut les voyants premier item bladier upset change tout hein ouais 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 magnifique le cancel elle a déjà je nous sens on est en vivre et la saison l'équipe qui respire un peu on est en vie frère y'a un truc qui se passe le sang il circule l'a dit bot très bien on n'est pas asphyxié dès la minute 1 et on peut plus respirer on peut plus jouer j'ai pas qu'on est parfait loin de l'un mais on joue quoi ça va là c'est bien rapport à ce qu'on a vu les derniers matchs c'est magnifique ainsi qu'on teste pas attention là faut le protéger surtout bon ils vont l'avoir c'est pas grave après on peut ce qu'on peut entendre dans le dos là ils vont tout mettre sur targamas ils vont tout mettre sur targamas c'est magnifique car c'est mort car c'est mort mais tu es là il est non flash vto vladi qui va toucher uniquement le alistar malheureusement attention à soi à trox on peut pas le garder très longtemps on va se barrer flash out et la plante est ce qu'il peut survivre non dommage dommage à trox à ce timing là sans antilles c'est dur je pense qu'on avait nos premiers items on n'a pas on n'a pas putain fait chier frère mon père ça c'est pas une big je suis vladi et tu fais que l'istar je crois ouais j'ai dû être un peu plus patient non mais il n'a pas son item en plus on n'a pas d'item il est passé entre tout le monde ce tu chillon et imagine si c'était combo avec l'ulti scanner là ça c'est bien closer il prend la décision de go m7 il joue bien il se replace pour la trissana et là ouais le chill il fait très qu'il s'est joué ça en fait c'est juan il a flash out mais imagine avec ça là frère on a trop peu de dégâts on a trop peu de dégâts il faut des items c'est tout ça avec des items on tue tout le monde parce que la trox il est big on voyait de ça va pas être un atrox létalité c'est à trox bruiser atsan c'est mieux pour lui en létalité c'est un peu chaud là ouais il serait fait one shot même kaisa c'est statique first item c'est bien mais t'es pas une bête encore passion craint n'aura pas de stuff et tout là on a pas un timing le type scarner on est bien voir qu'il soit stack aussi l'item donc un petit moment avant on veut tenter un truc bot side parce qu'on joue pas l'herald c'est pas que vto ici on va le voir maintenant on va c'est magnifique avec les voix de grub pour l'a dit on a besoin de gold on aurait peut-être dû aller taper avec lui non non je pense pas on doit avoir la tempo on n'a pas le temps on reste on veut savoir c'est tristana elle revient parce que là on prenait pas la tour directement c'est un peu c'est bon on a 4 voix de grubes pas 6 elle a dit qu'on peut pas la prendre ouais c'est ça c'est ça on fait non non c'est bien de bac pour la tempo là après c'était un jeu de main game est ce que la tristana elle revient direct est ce que la tristana le reset et elle revient c'est du main game à une équipe de faire la bonne ride après c'est risqué si tu restes après tu es plus là sur la map et tu perds trop sur le reste de la carte tu peux pas te permettre de rester taper la tour avec soit tu restes et tu préchote la tristana elle revient et tu tue la triste et dans ce cas là c'est rentable soit tu bac tout simplement et bac c'est l'option la moins risqué la plus carré et la team c'est carré on était charnard thème mid il était parfaite au gold en vrai la faute deuxième thème upset il leur avant tout le monde de qu'il a fait direct ouais on a la tour ça c'est parfait maintenant là on est le mid là 600 gold sur vladis c'est magnifique frère ils ont pas non plus tant qu'à pas la tristana ils n'ont pas une force de poche exceptionnelle sur les tours gardant et tp mid je pense qu'elle m'a pas l'apprendre et vladis qui revient sont faut qu'ils jouent un peu libéré vladis on est obligé même c'est que scarner il peut se faire contre celle facilement pas tp faire j'irai la triste aussi mais il ya beaucoup moins de rennes j'ai un bon timing là ils vont tenter d'engager vont tenter d'engager danser targamas qui va tenter d'engager le cul de vladis est-ce qu'on peut envoyer un bon ulti à l'écart il va mourir normalement car il va mourir vladis qui se replace car il n'est toujours pas mort allez une auto non il n'est pas mort frère non c'est il était out dès le début en fait ça putain fallait que la vaille elle termine mais manquait un peu de dégâts ça va suffire avec la bombe est-ce qu'il peut tuer l'insas au moins non non c'est terrible non c'est terrible une franater un mid aussi j'ai vu le varus au mid je sais pas s'il l'a je crois pas qu'il l'a mais bon c'est pas c'est pas game changer mais si on gagne ce fight c'est game changer pour nous frère attention à la une auto tomber elle va mourir c'était un prêt de cette apité pas si bien j'ai upset il va et riné après la salle se fait comme celle vladis au monde va le 20 ans sur lui et du coup ça va être chaud quoi du coup faut-on il lui rote dessus et on a les trois suprès mais on a rien poursuivre parce qu'on est pro il faut vraiment quand on go tout le monde go d'un coup quand il y a ulti target ulti vladis faut que tout le monde go sur le même mec et le tuer direct ouais ils ont plus de flash quoi quand ils n'ont pas de flash on est bien c'est sûr ils ont plus de flash là maintenant on est bien si on fait la même chose ils n'ont pas de flash il meurt mais fausse fight sur ce timing où ils n'ont plus de flash il faut deux items upset on fait direct là le problème c'est qu'il ya deux t1 qui bah y'en a une qui est tombée déjà c'est pour ça qu'ils ont pris un k gold en plus la t1 top qui va tomber aussi faire quelque chose sur la map là pause de toute façon c'est du côté de vita regardez l'arbitre allez les gars il faut deux items on dirait qu'ils cherchent c'est fait perdu mais ça c'est une soule de merde très bon elle est toujours bien mais on peut avoir pire ouais les fans qui donne de la voix il n'a qu'on fait le déplacement allez on y va la team s'il vous plaît allez vladis allez vladis mon gars il doit prendre un kill ou deux là faut le débloquer frère c'est dommage parce que la ligne et le targama s'il était bien c'est juste je crois que vu que cana était pas là dès le début bah eux c'était du cv4 au début il est en catastrophe un peu ce tulti bon ça t1 elle était déjà avoué à mourir dans ce mot vaudrait qu'il nous coûte cher 2 t1 drake plus team fight ont encore envie dans cette gamme même le yonet je sais pas c'est vraiment l'impression qu'il a besoin d'un deuxième item là parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts en vrai pas yonet il s'en stop pas très fort sans item 1 avec le start blade maintenant je crois que c'est comme ça que ça se joue t'as pas de crit et tout là il fait quoi il fait kraken je crois non ouais ouais voilà le système sur kaysa elle est bien là ouais du coup là on va commencer à s'offrir un peu partout sur la map moi je trouve qu'on donne le tour trop gratuitement ouais peut-être les 4 sur un package le mythe je pense à ma bah ouais c'est pas going là dedans sont là faut vraiment assassiner la back line parce qu'on va pas se permettre de taper la fronte on récupère flash là ouais bah c'est ça que je t'ai dit à chaque fois qu'on a le les timing où ils ont pas de flash on peut avoir un bon fight on le fait pas ça c'est dérangeant à la mort il troll lui il troll le fou hein je t'en supplie frère un petit cadeau il troll là on va voulu se le tuer là un petit cadeau vas-y frère voilà vas-y vas-y frère meurt mon gars il fallait le full goal là il troll de fou on a pas claqué les ult on le considérait comme mort mais pas mort allez envoyer un petit chillonner peut-être à n'importe quoi de toute façon qui qu'est ça qui on est qui n'importe quoi on a frère le fc 1 hp parce que des fois tu sais il ya des mecs qui sont sortis 1 hp c'est vraiment pas de chance ou il meurt 100% là c'est à nous d'être là on doit être professionnel le mec il troll on doit le tuer frère envoyer l'ulti on voyait je sais pas quoi il n'y a pas de drake il n'y a pas de match il ya un hache mais pas comme s'ils peuvent faire un hache sous nos yeux là on doit être là on doit récupérer ses gold et attention vladie doit catch top vladie doit catch top il faut attendre de l'item bladie du coup là maintenant il y a la wavbot qui push vu qu'on a pas fight avant autant attendre l'item ils savent qu'il bac ici je crois qu'ils savent qu'il bac ici ils ont vu rentrer dans ce bush la plaza va se faire catch l'enfant qui bouge ouais on n'aura pas de flash pour une gauge attention ils attendent là sur le recoin la troc c'est 14 ça va être chaud ça il va ramener le atrox en vrai ulti le reste pas mal en vrai ulti le magnifique il est mort un shutdown sur la la caissa d'up 7 maintenant peut taper lissang il n'a plus de flash il a son flash il a son flash il est mort au moins deux oui c'est magnifique ce team fight attraper l'insas oui il va tomber aussi quadra kill pour upset drake nash frère me parlez pas drake nash me parlez pas ouais 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 en fait il lui a fait croire qu'il partait il l'a re-ulti derrière max range avec cette hitbox hasardeuse frère on en profite pour une fois bon drake nash c'est même pas je parle vraiment là c'est tour top là il le ramène hop et là il a laissé en fure dans la chambre reviens là reste là ma gueule non les gars il n'y a pas là c'est déjà dit il n'y a pas là c'est ça troll ça tue ça tue frère même non ça tue pas abuse pas j'ai secourir là pour moi ça flingue là ouais mais vas-y je vais s'enfuir là t'as trop de gold et tout je sais je sais mais t'as vu faut respecter aussi 3 item up 7 3 item up 7 8 1 quadra kill il a toutes ses évolves là et là le scanner il est sous armure ma gueule cote épineuse c'est parfait là on prend déjà t'es un top t'es un mid déjà gratuit déjà là les gars les gold vont s'envoler on doit prendre des tours attention parce que la vitality va essayer de nous catch là c'est trop bien parce que le fight il est trop split frère ils ont pas du ulti c'est Joanie ils ont claqué l'ulti c'est Joanie au mid aussi le Targamas il a bien joué le Targamas il envoie une très belle ringage en plus il sidestep la flèche derrière il meurt pas on a rien entendu allez les mecs on a tour top gratuit je suis tournée je suis tournée mange régale toi frère régale toi prends cette tour encore c'est pour toi il est tout seul là il a 2 item maintenant c'est bon attention attention c'est là où ils vont essayer de nous catch avec ces ulti seige avec l'ulti varus et tout là faut être un peu prudent faut être malin essayer de les bait nous y'a qu'un a qui attend derrière c'est bien on est bien de fou il est mort il est mort le giveaway le giveaway ramène toi ramène toi je t'ai dit flash out c'est bien c'est pareil c'est comme si des morts c'est juste comme si des morts il sert plus à rien à l'istar c'est un crime il va régéné avec la warm up quand même petite tournée gratuit tu te joues mid top et on est bien ils ont plus rien pour engage là faut juste taper la tour il peut rien faire il y a une altercation vladifoton au top là c'est bon c'est carré il faut forcer là ils ont pas d'ulti ils ont rien du tout on a du sacra on a lui on peut pas se faire engage là c'est double combo c'est pas grave comme ça du coup il peut rien me faire il y a pas même chez Varus il faut le tisser Johnny allez donner la tour les frères c'est bon je peux la défendre à tout prix cette tour je l'a dit il peut pas taper top pichon qu'on prenne pas cette tour facilement ouais ben quand ils ont leur Varus Tristana ils ont du des push tout de même Nanache ouais 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 je sais mais on peut pas avancer on peut pas se donner non plus on se va venir à 5 forcés au pire mais bon vas-y c'est pas grave je pense qu'on va venir à 5 on va venir à 5 on va mid wave et là ils sont obligés de la donner si c'est un petit argoïne et qu'on est à 5 et on tue direct il reste 20 secondes frère bon on v'l'a dit niveau 16 c'est très bien ça ouais on a pas vraiment de siège les gars ouais on a pas beaucoup de trucs pour taper des tours mais mais bon après une T1 quand même ils disaient on pouvait la prendre facilement on est pas de mauvais jugements là au mid cardi là upsets il va suivre bah oui bah oui bah oui bah oui on a pas on a pas de siège mais on a de quoi catch on a de quoi engage closer la vista et là maintenant sans le Varus on peut leur mettre une pression on va push le bot ouais faut push une autre wave comme ça ouais ouais on va push le bot de façon là ils vont être obligés d'être à 3 au mid il faut pas laisser passer là il faut pas laisser passer là il faut pas laisser passer là ouais c'est bien on va pas laisser passer et on va pas laisser passer ça on va pas laisser passer ça il a plus de flash Ilisang hein il a plus de flash Ilisang il a plus de flash Ilisang Kana il arrive ohlala Kana il arrive T1 formule 1 sur Ilisang va mettre l'ulti cette fois est-ce qu'il va mourir ? il va mourir voilà c'est T2 là maintenant allez c'est bien T2 gratuit T2 c'est mieux que T1 bah logique plus de magots plus de pognon frère putain là on joue bien là j'aime bien c'est des belles phases de jeu frère là c'est des belles phases de jeu frère un mec top on va beat bot Edward Drake on est super heureux on punit on fait ce qu'on a à faire 9-1 upset le Zonia qui arrive là il envoie du gros poké l'envoye en WTO il a vu ça bien Zonia c'est magnifique en plus il va être safe de fou et attention il va faire attention le temps que tout le monde est pas replacé ouais ouais tranquille tranquille de toute façon on doit poke aussi on doit poke aussi on est bien placé là il se monte pas hein s'il y a un mec qui arrive c'est ulti va il y a Vladdy qui sort du fog on est bien placé de fou là on touche un carry là un missile sur un carry il se fait d'époque ils sont très bien passés je pense qu'ils vont pas compter ce drake magnifique pas tant que ça on vrai ça va quand même un petit car life on prend hein petit car life sur Tristana ça fait chiant en tant qu'à la patricaine c'est tranquille pas de soul petit rendu un sur scarner et on en parle plus Olé ! 2ème Drake putain il donne quoi à l'unité déjà seule hé c'est vraiment les drake personne les regarde frère de nez Shield et tout je sais pas quoi alors à moins de 50% HP je sais pas quoi non je crois pas Ah ouais shield power 5% shield heal ah bah il va être bien vladhi je dirais au slow des trucs comme ça La c'est des gens leur shield power les mecs pas mal Ça il a fait chute Rien du tout le drek C'est quand même pas mal les mecs Aller on envoie du poke aussi là Je l'até de top vu qu'ils sont amoureux de cette mid lane De toute façon on joue de wave et on catch dans les rotas nous Lui c'est un troller lui Après il envoie un combo là on a claqué l'ulti On se replace, on se replacer Aller faut le tuer Alistar faut le tuer Oh la la Dargamas Dargamas Suivit de l'ulti scanner Scanner Quelle engage la part de Dargamas Et on va clean Ace C'est fini les mecs dehors Vous êtes des ou vous ? Vous êtes des ou vous ? Incroyable Incroyable Quelle engage J'aime bien parce qu'on s'est bien replacé On a pas hésité à claquer l'ulti Yone et tout pour back Il sent qu'il vient là de wall Il sent qu'il a cramé que la game était finie Il a dit bon les gars moi Il a fait tous ses amis Je dois y aller Je ne sais pas comment pour lui ce soir frère Let's go En vrai En vrai En vrai Il y a eu des belles choses dans cette game Même si bon il y a quand même des erreurs et tout Il y a eu vraiment des belles choses dans cette game Je suis content de comment on a joué Quand on a pris le lead et tout Derrière c'était clean Quand on avait le lead On était clean frère C'est bien C'est bien les gars J'ai joué à l'play J'ai joué à l'play Et là je crois que cette win nous envoie quasiment playoff Encore une cheat et c'est bon quoi Ouais une et t'es sûre Mais de toute façon là comme je l'ai dit Je veux qu'on gagne pour qu'on soit Pour qu'on montre qu'on peut jouer pour les playoff On peut faire quelque chose Moi je pense à l'upset MVP vu ses stats et tout Ça n'a même pas mis ta regard dans la conversation Il a fait des engages Targa il a fait ses engages Parce que même le teamfight compare au Drake La vie de ma mère son engage Elle était bien C'est juste Ils ont bien adapté Pas trop sur la même page On n'était pas tous tous sous l'après Mais bon J'ai 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 Targa très très grosse game Ouais franchement il a fait sa game On a retrouvé notre petit génie aujourd'hui Il sent qu'il a tsuol Même pas je parle Le frère On était en difficulté Il nous a mis bien Toujours là pour La bt 5 On nous régaler le frère Tu vois frère c'est simple Tu es un homme simple moi frère On joue au jeu quoi On joue au jeu On joue à lol On prend des risques On gagne